A Marseille, l'immigration en provenance de la péninsule italienne existe de longues dates. A la figure de l'exilé politique, qui est une constante depuis la fin du Moyen-Âge jusqu'à l'unification de 1861, va succéder une immigration cette fois de type économique. Elle se traduit par un mouvement de grande ampleur qui voit des dizaines de milliers de travailleurs pauvres affluer à Marseille, fuyant la misère générale. Les tâches les plus pénibles vont leur être confiées. Des emplois physiques, très répétitifs, parfois dangereux et surtout peu qualifiés. De par la présence du port, les métiers de la mer ont toujours été au cœur de l'immigration à Marseille. Au XVIIIe siècle déjà, nombre de matelots en provenance d'Italie sont présents sur les quais, comme dans les hôtels garnis qui les accueillent. La présence des pêcheurs en provenance du sud, près du Vieux-Port, est importante au point que le quartier Saint-Jean, où ils sont regroupés, prend le nom de Petite Naples. Les poissonnières italiennes, hautes en couleur comme les marseillaises, ne manquent pas encore aujourd'hui de personnifier la figure populaire. Dans l'entre-deux-guerres, cependant, il existe d'autres figures d'italiennes, au travail dans les quartiers du Vieux-Port, pour évoquer les types pittoresques d'un Marseille de carte postale. Ce sont les fameuses portereïs, originaires de la baie de Naples et de Gênes, reconnaissables à leur outil de travail, un grand panier, qui leur permet de transborder les cargaisons d'oranges qui arrivent par bateau. Avant la mécanisation des opérations de manutention, au moyen de grues et de monts de charge, pour lesquelles interviendront les dockers, les opérations de chargement, de déchargement et de transport des marchandises depuis les navires, sont effectuées à bout de bras et à dos d'hommes par des porte-fées. A Marseille, ces derniers forment une corporation puissante, plutôt conservatrice, qui veille jalousement à ses prérogatives. Mais lorsque le travail est trop important, ou quand les charges sont jugées trop lourdes ou salissantes, on n'hésite pas à les sous-traiter à la main-d'œuvre italienne. Dans ce domaine, comme dans celui de l'industrie, du bâtiment et des travaux publics, les activités d'encadrement et les tâches qui nécessitent une compétence technique sont confiées à des ouvriers et des contre-maîtres français, tandis que les travaux les plus physiques sont laissés aux ouvriers italiens. Cette différence est visible à travers les documents, qui témoignent des grands chantiers qui modifient la physionomie de Marseille durant la seconde moitié du XIXe siècle, un des plus remarquables à cet égard étant celui du canal de Marseille. Il n'est donc pas exagéré d'affirmer que les Italiens ont littéralement bâti la cité phocéenne. Dans le même temps, l'industrie en essor constant transforme les anciennes bastides du terroir en y implantant usines et manufactures diverses. A partir du milieu du XIXe siècle, l'immigration italienne fournit une main-d'œuvre surtout masculine pour les huileries, les savonneries, les minoteries, les raffineries de sucre et d'autres secteurs comme la construction navale, la cimenterie et l'industrie chimique. Leur recrutement se fait par l'intermédiaire de réseaux plus ou moins formels basés sur les relations familiales ou amicales. On constate en effet que les employés d'une usine proviennent généralement de villages proches et qu'ils sont frères, cousins, voisins, les premiers arrivés servant de point d'appui au suivant. Les industriels, dont la politique entrepreneuriale vise à réduire les coûts de production en augmentant la productivité et qui rencontrent des difficultés à recruter des ouvriers, disposent alors d'une main-d'œuvre sous-payée. Le salaire des Italiens est en effet systématiquement plus bas que celui des Français. En outre, cette main-d'œuvre est faiblement syndicalisée et ne rechigne pas à la tâche. A partir des années 1880, donc, sur fond de revendications et de malaise social, leur présence croissante sur le marché du travail va susciter un mouvement de contestation xénophobe. A la veille de la Première Guerre mondiale, les Italiens représentent 53% de l'effectif ouvrier marseillais. Leur pourcentage est encore plus important dans les usines qui se trouvent hors du centre-ville. Dans certains secteurs, ils représentent jusqu'au trois quarts des employés, comme dans les tuileries du bassin de Séon, qui emploient, depuis les années 1870, entre 70 et 75% d'Italiens et d'Italiennes. Dans certains secteurs, en effet, la main-d'œuvre deviendra essentiellement féminine. Les Italiennes sont nombreuses à travailler en tant que domestiques. Elles sont femmes de chambre, femmes de ménage, bonnes à tout faire, gouvernantes. La figure de la nourrice italienne venue se placer au service de la bourgeoisie marseillaise à partir de la fin du XIXe siècle est restée très longtemps présente, même si elle tend à disparaître. Dans le secteur industriel, la période de l'entre-deux-guerres connaît une féminisation des flux migratoires qui entraînent un rééquilibrage entre les sexes. Les travailleuses italiennes, comme leurs homologues masculins et les autres étrangères, sont embauchées dans des secteurs peu rémunérés et peu protégés, en forte demande de main-d'œuvre. Comme pour les hommes, leur parcours migratoire est le fait de réseaux familiaux. Ainsi, dans les registres, des groupes de femmes portent souvent le même nom, ce sont des sœurs ou des cousines venues travailler ensemble. Les premières arrivées servent souvent de recruteuses, mais il existe aussi des mères qui partent seules pour subvenir aux besoins de leur famille. Durant l'entre-deux-guerres, le travail dans l'industrie est celui qui comptabilise le plus de femmes italiennes. Elles travaillent dans les mêmes industries que les hommes, avec une division sexuée du travail. Dans les distilleries, par exemple, elles peuvent être chargées de l'étiquetage. Mais elles exécutent aussi des tâches difficiles et physiques, comme aux tuileries de Saint-Henri ou dans les usines de chaux. D'autres tâches mettent leur santé en danger, dans les manufactures de tabac installées à la Belle de Mai, où les cigarières sont en contact constant avec le tabac qu'elles découpent et qu'elles roulent à la main. Les femmes sont souvent mises au travail dès leur arrivée à Marseille, alors que toutes ne travaillaient pas forcément en Italie, et ce, malgré la présence d'enfants en bas âge. Qu'elles soient ouvrières à l'usine, femmes de ménage ou vendeuses d'oranges, elles emmènent leur enfant au travail pour pouvoir l'allaiter ou le confient à une voisine ou à la fille aînée. Bien que tous les membres de la famille, en âge d'exercer une activité, mènent une rude vie de labeur, les femmes travaillent tout le temps, puisqu'elles s'occupent en plus des courses, du ménage, de la cuisine, du linge et de l'éducation des enfants. Malgré tout, la rémunération des ouvrières est de moitié inférieure à celle des hommes, car les tâches effectuées ne sont pas jugées qualifiées et que les salaires des femmes sont considérés tout bonnement comme des salaires d'appoint. Pour les employeurs, l'embauche des femmes étrangères suit une logique de baisse du coût de la main-d'œuvre, comme le montre l'exemple de l'industrie textile. Les conditions de travail y sont très difficiles et les contrats pas toujours honorés. Cela conduit les ouvrières des filatures de la Capelette à se mettre en grève à plusieurs reprises dans l'entre-deux-guerres, de façon spontanée ou prise en main par les syndicats. Malgré la stigmatisation des travailleurs italiens et les mouvements appelant à la préférence nationale, leur rapport avec les ouvriers français commence à évoluer vers une solidarité effective grâce au progrès de la syndicalisation des ouvriers italiens. En parallèle, les Italiens et Italiennes exercent aussi des activités indépendantes ou informelles. Nombreux sont ceux qui exercent des petits métiers, notamment les enfants, qui font des petites courses ou sont sireurs de chaussures. En 1902 éclate le scandale des petits verriers. Le travail étant interdit au moins de 13 ans, des verreries ont mis en place un trafic de certificats de naissance afin d'embaucher des petits Italiens âgés de 9 à 12 ans avec la complicité de leurs parents très pauvres. Un bon nombre de transalpins présents à Marseille travaille également dans le secteur de l'artisanat. Beaucoup d'entre eux sont cordonniers, boisselliers, chapeliers, luthiers, faiseurs de stuc. Ces métiers sont la voie de l'ascension sociale puisque les artisans à façon gagnent bien plus, parfois le double en termes de revenus journaliers, que les ouvriers et manœuvres. De même, on trouve plus tard les Italiens dans le petit commerce, l'hôtellerie et la restauration. L'histoire portuaire, industrielle et ouvrière de la ville de Marseille se confond donc inexorablement avec celle de l'immigration italienne. À force de lutte et de travail, les Italiens ont acquis droits sociaux et possibilités d'ascension sociale, cédant désormais leur place sur le marché du travail à des immigrés venus d'autres contrées. En témoignent les grèves du début du XXe siècle, dans les huileries et les sucreries, lorsque le patronat s'appuie désormais sur les travailleurs coloniaux venus d'Afrique du Nord.